Si on laisse aller ça comme ça, si ça continue comme ça, non seulement on va venir au monde sur la finance, aller à l'école sur la finance, se faire instruire sur la finance, se marier sur la finance, s'acheter une maison sur la finance, mais vous rencontrerez des entrepreneurs de pompes finables qui vous verront à l'heure où vous serez prêts de mourir et qui diront « Mon vieux, meurs tout de suite et paye plus tard ». Plus on s'endette, et nous autres dans notre foyer, dans nos foyers, nous autres, eh bien qu'est-ce qui arrive quand on s'endette de jour en jour, quand on s'endette de jour en jour et qu'on n'a pas suffisamment de revenus, on s'en va en faillite ou bien c'est la loi Lacombe. Or, le gouvernement, lui, il ne peut pas aller chez la loi Lacombe parce que la loi Lacombe, c'est lui qui a fait, mais la faillite, il y va comme les autres, par exemple, et c'est là qu'on s'en va actuellement. Or, mesdames, messieurs, nous ne pouvons nous permettre de laisser aller plus loin. C'était autre chose. Parce que nous autres qui payons ces taxes, nous autres qui devons travailler d'arrache-pied afin de gagner notre vie et qui sommes obligés de donner de 25 à 30 à 35 % de notre revenu en impôts directs ou en taxes de toutes sortes, et bien, mesdames, messieurs, même si on a duré depuis longtemps, même si on est patient, nous n'avons pas le droit de laisser à nos enfants un héritage de la sorte, mes chers amis. Nous n'avons pas le droit de laisser à nos jeunes qui sortiront des écoles, des cégeps ou des universités un héritage de taxes et d'endettement tel que nous le connaissons actuellement. C'est notre responsabilité de voir à ce que ça finisse une fois pour toutes et que nous donnions à nos jeunes un héritage qui leur permettra de mieux vivre que nous autres et de mieux vivre que nos ancêtres dans notre province de Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada